La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la Tesla V2, comme son nom l'indique, c'est un upgrade de la V1. Oui, c'est sa version 2019, pour ne pas dire 2020, oui, parce que la roue est sortie en 2019, mais elle a mis un peu de temps à arriver chez nous. Bref, c'est quoi les nouveautés ? C'est un coupe-circuit dans la poignée et puis des haut-parleurs intégrés. Sinon, dans l'absolu, la Tesla, c'est une super roue avec un petit gabarit par rapport à ses capacités. Là, une petite Fiat 500 qui a un petit gabarit par rapport à ses capacités, pareil. Mais par contre, elle est un petit peu dure à rider. Voilà, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et... Salut à toi ! Et avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer Maria et Silver chez GiroRuShopki. Le carton a peine arrivé dans leur boutique, l'ont déballé pour mettre la roue sous mes pieds et que je puisse la tester. Cette roue-là, la Tesla V2 de chez Godway, qu'on a très longtemps attendue en France et qui a fini par arriver. Youpi ! Alors, la Tesla en général, la V2 en particulier, parce qu'aujourd'hui c'est de celle-là dont on va parler, c'est un moteur de 2000 watts qui est largement suffisant pour rouler à 25 km heure en toute sécurité. Et elle a une capacité moteur qui peut l'amener jusqu'à 45 à 48 km heure. Sachant que c'est à 25 que c'est limité. Elle a une batterie de 84 volts. Alors moi, les 84 volts, c'est un chiffre que j'ai jamais vraiment compris. Du coup, je me suis renseigné et... Le voltage de la batterie, c'est simple. C'est sa capacité à alimenter le moteur. Plus le voltage est gros, plus le flux est important pour alimenter le moteur et du coup, il pourra tourner plus vite. Et si jamais il a besoin de ressources comme ça, parce que par exemple, il y a un trou dans la chaussée, pas de problème. Avec le gros flux, il ne va pas couper. Par exemple, tu es en train de boire, tu as une paille, toi tu es le moteur, le jus c'est la batterie, la paille c'est le voltage. Si tu as une petite paille, ça va être compliqué. Si tu as une grosse paille, tu seras bien alimenté. Tu ne vas pas avaler d'air en même temps, tu ne vas pas couper. C'est clair ? Voilà, plutôt clair en effet. Si tu n'as pas compris, dis-moi en commentaire et j'essaierai de te l'expliquer. Tiens, t'entends ça ? C'est le ventilateur de la carte mère qui se met en route. Donc, 84 volts de batterie déclinée en deux versions de capacité. La capacité, tu sais, c'est la taille du verre dont il a parlé. 850 watt-heure pour 50 km d'autonomie environ et 1690 euros. Ou alors, 1020 watt-heure pour 85 km d'autonomie affichée et 1890 euros. Pour ce qui est de l'autonomie affichée, on ne sait jamais. Ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai fait 45 km en une journée avec une batterie de 1020 watt-heure. Et quand je suis arrivé, il est resté 40%. Tu peux faire ta règle de 3 et puis voilà. Avec des caractéristiques comme ça, on se dit que la Tesla est plus proche d'une Nikola ou d'une 16X. Enfin, des modèles 2019. Parce qu'en 2020, Nikola arrive avec une 100 volts, donc une grosse paille, et 1845 watt-heure de batterie. Mais elle est pourtant montée sur un pneu 16 pouces, cette Tesla 2. 16 pouces x 2,125 pour être précis. Tu sais, c'est le même que la V8F qu'on a récemment testé. Voilà, et puisqu'on parle du pneu, parlons un peu de ce qu'elle donne sur la route. Et bien sur la route, je dirais que la Tesla 2, elle est meilleure au kilomètre lancé qu'au départ arrêté, si tu vois ce que je veux dire. Oui, l'accélération et le freinage, même en mode souple sur l'application, c'est quand même dur, c'est quand même fort. C'est pour ça qu'on dit que les gotways sont plutôt réservés aux initiés. Et à la fin de la journée, en ville, à force d'accélérer, de freiner, d'accélérer, freiner, ça commence à peser. Par contre, pour rouler, quand t'es lancé, c'est le pied. Je te confirme que cette roue-là, il faut pas la conduire à moitié, non, il faut vraiment s'engager. Autant pour accélérer que pour tourner. Bon, évidemment, tu peux tourner à faible vitesse et tu peux la contrôler qu'avec les pieds, mais ce sera quand même plus compliqué. Et puis finalement, c'est ça son plaisir, c'est de s'engager à fond. Et là, tu glisses. Là, t'es bien. Là, tu te fais plaisir. Retour à l'atelier. Avec mon poids, même en mode souple dans l'application, tu te retrouves quasiment sur la pointe des pieds pour avancer. Donc, cette roue, on dira qu'elle est plutôt faite pour les gros rouleurs et même plutôt pour les trajets où tu seras pas interrompu sans arrêt. C'est aussi une très belle urbaine pour les gros gabarits dont je fais pas partie. À manipuler, elle est plus proche d'un gros gabarit donc que d'un petit. Maintenant, on parle ergonomie. Et l'ergonomie, moi, si t'es pas nouveau sur la chaîne, tu sais que quand je parle de roue, j'y suis attaché. Et là, on va pas être déçu. On commence par le trolley qui est séparé de la poignée. C'est une option que je commence à vraiment apprécier parce que ça permet de lever la roue sans baisser la poignée. Si t'as seulement quelques marches à monter, t'es pas obligé de baisser le trolley pour le relever après. Dans une gare ou un magasin, ça favorise la fluidité. Le trolley, donc, il est plutôt chouette parce qu'il se tire simplement. Il n'y a aucun bouton sur lequel tu devrais appuyer. Ça évite les petites pièces qui peuvent s'abîmer. Tu sais, par contre, quand on marche à côté, il n'y a pas de cran d'arrêt. Alors, il monte, il descend, il fait des va-et-vient comme ça. C'est un peu pénible à l'en longue. Et puis là-haut, il culmine à 87 cm. Je t'ai déjà dit, c'est pas très haut pour les grands. Et puis aussi, c'est important les trolleyes. En regardant les images, je me suis aperçu que, tu vois là, finalement, il n'était jamais complètement rangé. Ce qui est bien, c'est que du coup, t'as une vraie poignée quand tu veux le tirer. Parce que sinon, t'as simplement cette petite chose-là et j'avoue que c'est pas très pratique. Mais en fait, il ne dérange pas. Donc, on le laisse comme ça. Voilà. Pour porter la roue, justement, t'as un coupe-circuit sous la poignée coupe-circuit cliquable et musical. Puisqu'on parle de sonorité, on a, c'est une nouveauté, ici et de l'autre côté, des haut-parleurs intégrés. Youpi ! Alors, pour les avoir testés, je peux te dire que ça renvoie du pâté. Tu vois, moi, j'avoue, les enceintes, c'est pas trop mon truc. Mais l'autre jour, je suis passé à côté d'un gars qui a écouté de la musique en roulant et... Eh ben, l'air de rien, ça a éclairé ce moment dans ma journée. Pour ce qui est de la position des enceintes, cette fois, tu vois, c'est ce petit cercle rouge-là, qui participe plutôt bien à l'élégance, enfin, au design de la roue en général, que moi, j'aime bien. Mais je vais pas discuter les goûts et les couleurs. Par contre, l'emplacement, comme ça, au niveau des pieds, au niveau des pédales qui vont se rabattre... Ben... Je sais pas. C'est l'avenir qui nous dira si c'était une bonne idée ou pas. Par contre, pour ce qui est de la puissance, je peux te dire que... Ça crache. J'assume pas tout à fait. Mais bon, pour toi, fallait bien tester les enceintes, vraiment... J'assume pas du tout, mais c'est bien rigolo. Ou alors, toi, les enceintes, t'es pour, t'es contre. Ça met de bonne humeur. Ouais, faut mettre à fond. Avec le vent, on entend plus rien. Puisqu'on est toujours dans la sonorité, et bien sur Godway, il y a toujours ce son-là. Tu sais, quand t'allumes la roue... On l'avait déjà été constaté, tu sais. Alors si le matin, tu veux partir au travail et te faire discret, ben, t'as plutôt intérêt à être dans la rue avant d'allumer ta roue. Bref. On continue. À l'avant, on a un port de charge simple, 4 broches. Un port USB simple pour charger ton téléphone si jamais t'en as besoin. Moi, j'en ai jamais vraiment eu l'utilité. Et puis, cela dit, je l'ai pas sur ma casse 16B. Et puis, on a le phare sans détecteur de luminosité. Un clic, tu l'allumes. Un deuxième clic, ça clignote. Un troisième clic, ça s'éteint. Sur le côté, on a un ruban LED. Très pratique, ces LED-là. Et bien, ça t'affiche ton niveau de batterie. Il y en a 6 au départ, et... Ha ha ! Combien à l'arrivée ? Et bien ça, c'est en fonction de ce que t'es prêt à rouler. Ce que t'as à donner. Oui, on revient au sujet. Par contre, par contre, un gros point noir, c'est qu'à l'arrière, il n'y a pas de phare. En juin 2020, comment on fait ? Pour ce qui est des dimensions de la roue, on va le faire ensemble. On a une hauteur à 57 cm, une profondeur à 44 cm, et une largeur, je t'ai parlé de son empattement tout à l'heure, 20 cm. Voilà. Les pédales à 13 cm du sol, une longueur de 20 cm par 13 cm. Sauf que, comme il y a un grand empattement, et bien souvent ton pied, il arrive déjà au tiers, pour pas dire à la moitié. On peut voir aussi qu'elles sont un peu inclinées. Et elles se rabattent et se débattent très facilement. Ce qui est toujours un plus quand on parle de fluidité. Puisqu'on parle d'une roue citadine, il y a un truc quand même qui me chagrine. C'est que, ben, elle n'est pas capable de rester posée quand elle est arrêtée. Attention, 1, 2, et roulez-boulez. Et voilà. Alors, c'est sûr que cette version-là de la Tesla, en 2020, il l'a fallée, ne serait-ce que pour le coupe-circuit intégré. Mais franchement, on aurait préféré une nouvelle version d'une nouvelle roue avec plein de nouveautés. Mais clairement, en 2020, j'ai l'impression qu'on n'aura pas de révolution à part la révolution qu'on a déjà, c'est-à-dire rouler seulement avec ses deux pieds. Et pour conclure, je dirais que cette Tesla-là, ergonomiquement, elle se rapproche plus d'une 16 pouces, c'est vrai, mais à conduire, c'est plutôt, pour moi, vers les grosses qu'elle va pencher. Cette roue, c'est une offre inédite pour un gros rouleur qui habite en ville, pour pas dire en appartement. Cette roue, c'est un super compromis si tu veux te déplacer en ville la semaine et en balade le week-end. Cette roue, elle plaira beaucoup pour ça. C'est une rouleuse de poche. Voilà. Allez, à la semaine prochaine, ou celle d'après, pour une nouvelle vidéo, et enfin, parler de bricolage plutôt que de mobilité. Tu sais, il y a une blague qui dit « Pourquoi les éléphants se baladent en troupeau ? » « Parce que c'est celui du milieu qui a la sono. » Et bien là, j'ai l'impression d'être l'éléphant du milieu. J'assume pas du tout. « Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses abonnés ? » D'ailleurs, ça y est, t'es abonné. Bon, allez, j'arrête. Les coups qui résonnent jusqu'au bout du tunnel. Wouhou !